Elle est régulièrement nominée par les magazines The Who's Who Legal et The Chambers comme l'une des meilleures avocates au monde dans le domaine minier et des affaires. Pour ce numéro d'African Woman 2.0, nous recevons Fatoumata Sidibe Diara, avocate au barreau de Paris et du Mali. Depuis 2010, elle dirige le cabinet d'avocats FSD Conseil. Bonjour Fatoumata. Bonjour Aissata. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, tu nous viens tout droit de Bamako ? C'est ça. À quand remonte ton engagement pour la profession d'avocat ? Ça remonte à très loin. J'ai toujours voulu exercer une profession qui avait un impact direct sur les personnes. Donc, j'ai pensé à un moment être médecin, mais mes notes en maths ne m'ont pas permis de continuer sur cette voie. Donc, la profession d'avocat s'est un peu imposée à moi parce que c'était vraiment quelque chose qui me permet d'avoir un impact. Une profession réglementée parce que j'ai toujours voulu une profession où il y avait un uniforme, certaines règles à respecter. Donc, je me retrouvais vraiment dans cette profession. Et j'étais particulièrement bavarde. J'ai toujours aimé beaucoup parler. Donc, en alliant tout ceci, la profession d'avocat, je pense, était celle qui me convenait le mieux. D'accord. Donc, décris-nous un peu ce parcours de... Comment ça s'est passé ? Donc, vous étudiez à l'extérieur, vous rentrez sur Bamako. Comment ça se passe ? Donc, après mon bac que j'ai obtenu à Bamako, je me suis rendue en France pour obtenir ma maîtrise de droit. Ensuite, j'ai continué avec l'Institut d'études judiciaires à Paris, avec l'École du Barreau. Donc, j'ai obtenu mon certificat d'exercice à la profession d'avocat. J'ai essayé un moment d'exercer en Europe, mais c'est vrai que ce n'était pas aussi évident. Je pense que je n'avais pas les mêmes opportunités que celles que j'aurais eues en rentrant. Et effectivement, c'est ce qui s'est avéré. Quand je suis rentrée à Bamako, j'ai exercé pendant 5 ans en tant que collaboratrice. Et en 2010, je me suis dit, tu n'as pas le choix, tu te lances, tu ouvres ton cabinet. Donc, j'étais toute seule dans mon petit cabinet avec mon assistante, avec une petite salle de réunion. Et j'avais fait tous mes comptes pour que pendant 6 mois, je puisse payer mon loyer et toutes mes charges. Donc, je me suis mise à mon compte en 2010. Et le cabinet a grandi, grandi. Nous sommes plus d'une dizaine de collaborateurs aujourd'hui. Avec un bureau de représentation à Paris et une correspondance à Dakar. D'accord. Mais explique-nous un peu, quel a été le déclic qui t'a poussé à ouvrir ton propre cabinet ? En fait, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Je n'ai jamais pensé que je continuerais justement à être salariée. C'était important pour moi de faire mes propres choix. J'avais une vision de la profession. J'avais une vision des exigences justement de la clientèle que je visais. Et je visais également une niche au Mali qui est le droit minier. Le financement de projets, l'énergie, etc. Et j'avais besoin vraiment de me focaliser sur cette spécialisation-là et d'offrir ce service à part entière. Donc, c'est vraiment la volonté. Je pense, quelque part, être aussi une entreprenante, une entrepreneuse. Oui, puisque ouvrir son propre cabinet, c'est de l'entreprenariat parce qu'il faut se préparer. Exactement. Ce sont les mêmes challenges. On est avocat, mais on fait du marketing. On doit se faire connaître. On doit expliquer aux clients, attirer la clientèle, prouver qu'on est bon sur le marché. Donc, c'est vraiment un esprit d'entrepreneur. Mais ça, par contre, on ne nous l'apprend pas à l'université. On nous apprend le droit pur. Absolument. Et c'est sur le terrain qu'on apprend qu'il faut justement pouvoir se faire connaître, avoir une image, fidéliser la clientèle. Donc, c'est un gros travail, en plus du travail purement professionnel d'avocat. Et pourquoi le secteur minier ? En fait, quand je suis arrivée au Mali, j'étais inscrite au barreau de Paris, mais pas encore au barreau du Mali. Donc, on m'a expliqué que pendant ce temps-là, qu'on examinait mon dossier, je ne pouvais pas plaider. Donc, je portais mes dossiers au tribunal, mais je ne pouvais pas parler. Je devais les confier à un autre avocat. Donc, ça m'a frustrée, mais vraiment frustrée. Et donc, je me suis dit que je souhaitais traiter un dossier de bout en bout, c'est-à-dire ne pas avoir le délégué à un moment. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la consultation. D'accord. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas très fréquent à l'époque à Bamako. Et donc, il s'est avéré qu'il y a plusieurs compagnies minières, puisque le Mali est un pays minier par excellence, qui avait besoin d'accompagnement, de due diligence, d'audit juridique. Et j'ai été là au bon moment, au bon endroit. En effet, parce que c'était une niche, en fait. Exactement. Et tu t'es placée, positionnée dans cette niche et tu as pu… Exactement. Et après, les mines, l'énergie aussi est venue, parce qu'on a un besoin énergétique énorme au Mali. Et les clients avaient besoin d'une expertise spécifique aussi pour ce domaine-là. Donc, je me suis un peu plus spécialisée dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, on fait également beaucoup de financement de projets en énergie. Quand tu t'es lancée dans ce secteur minier, tu es partie faire une autre formation ou bien tu t'es auto-formée en quelque sorte ? Je me suis auto-formée. Mon premier dossier minier, je devais le boucler en quinze jours. J'étais enceinte jusqu'aux yeux. Donc, j'ai avalé le code minier en quinze jours. J'ai traité mon dossier. Je suis partie accoucher. Je suis revenue. Donc, c'est une formation express. Mais ça s'est bien passé, apparemment. Très bien. Très bien passé. Mais c'est ça. Parce que quand les jeunes sortent de l'université ou de l'école, ils ont l'impression qu'ils vont prendre un boulot et puis tout de suite, ce sera ce qu'ils ont fait. Et on sait tous que ce n'est pas le cas. Il y a une formation continue qu'il faut faire. Même quand on a passé des années sur le travail, il y a toujours ce besoin continuel de se former. Et en fait, c'est important à dire, et c'est ce que tu dis là, que tu as continué en fait cette auto-formation. Parce que ce n'est pas forcément aller à l'extérieur ou faire quelque chose. C'est vraiment, on peut le faire à la maison. Il y a en ligne, il y a plein d'informations qu'on peut trouver. Exactement, en ligne, discuter avec les personnes qui sont sur le terrain, les géologues, etc., qui connaissent mieux cette matière que vous. Vous la connaissez juridiquement, mais sur le terrain, c'est eux qui vous expliquent comment ça se passe dans le sous-sol. Toutes ces informations-là, il faut aller les chercher. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne peut pas tout connaître, et échanger, parler aux gens. Et c'est comme ça qu'on mettrait son sujet. Quand tu as ouvert ton cabinet, tu as dû faire face à des obstacles, je suis sûre. Au début, c'était très difficile, parce qu'il fallait se positionner sur le marché. Comme je le disais, ça, on ne l'a pas appris à l'école de droit. Donc, il fallait se faire connaître, montrer qu'on connaissait, qu'on maîtrisait son sujet. Donc, j'arrivais à Bamako avec mon petit Choco. Donc, il fallait que je me tropicalise très, très vite. Donc, il fallait que je me tropicalise très, très vite. Qu'on comprenne que j'avais l'humilité d'apprendre et vraiment d'aller par étapes. Donc, la difficulté déjà, c'est qu'on est femme, on est jeune, on est un peu occidentalisé. Donc, souvent, le dialogue est un peu biaisé par cette apparence qu'on a. Mais très vite, au cours des échanges, on comprend qu'en fait, ce n'est qu'une barrière et qu'on peut tout à fait se comprendre et puis persévérer. Mais c'est vrai qu'en tant que femme dans ce secteur, ce n'est pas évident parce que c'est très exigeant. Ce sont des sommes énormes qui sont en jeu. Donc, les multinationales, et je les comprends tout à fait, sont particulièrement exigeantes en termes de conseils juridiques. Donc, nous-mêmes, nous devons être très exigeants envers nous-mêmes pour ne rien laisser passer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais à the end of the day, c'est très gratifiant. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Je me suis fait une petite to-do liste que je couchais tous les jours. Donc, je devais trouver déjà un local qui soit dans un emplacement digne de ce nom en termes de confiance pour le client. Ensuite, je devais trouver une assistante sur laquelle me reposer vraiment parce qu'on n'était que deux. Donc, elle devait vraiment m'épauler. Je devais également anticiper les charges. Ça, c'était important parce que chercher des clients qui ne me connaissaient pas et en même temps faire tourner le cabinet. Donc, il fallait que j'ai épargné pendant six mois pour me dire que je peux payer mon électricité pendant six mois, je peux payer mes factures d'eau pendant six mois, les charges de l'assistante pendant six mois. Même si je n'ai pas de client pendant six mois, je sais qu'au moins, ça, c'est réglé. Donc, voilà que ça tourne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer. Et le second obstacle, c'est que quand on est à son compte, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, on travaille tout le temps. On travaille tout le temps. Et surtout dans ce métier-là, le client, souvent, veut que ce soit vous qui traitiez son dossier directement. Il veut s'adresser à vous directement. Il veut être rassuré. Donc, c'est vraiment en termes d'obstacles, c'est la préparation, déjà. Il faut le faire en amont. Et ensuite, l'investissement, parce que là, il n'y a pas de limite. Il n'y a quasiment pas de frontière entre la vie professionnelle et la vie privée, parce que vous êtes à votre compte et vous ne pouvez pas vous dire à 17h, je ferme le cabinet. Non, c'est 24 sur 24. Tu as siégé au Conseil économique, social et culturel du Mali en qualité de représentante de l'Ordre des avocats. Quel était ton rôle ? En fait, j'ai effectivement représenté pendant 5 ans l'avant-dernière mandature du Conseil économique. J'ai siégé en qualité de représentante des avocats, des huissiers, des notaires, commissaires-présieurs du Mali. C'était quelque chose qui était très formateur pour moi et extrêmement intéressant. En fait, le Conseil économique et social représente toute la société civile du Mali. Et notre rôle, c'est vraiment d'écouter les attentes de la population et les faire remonter aux gouvernants. Donc, chaque année, on fait une sorte de recueil où on écoute la population, justement. Quels sont ses besoins ? Que ce soit dans les quartiers, que ce soit la diaspora, que ce soit dans les régions. On écoute les difficultés auxquelles elle est confrontée, on va sur le terrain, on ressent ces difficultés-là et on en fait une sorte de recueil qu'on transmet au président de l'Assemblée nationale de la République et des autres institutions pour qu'ils apportent des réponses à ces besoins-là. Donc, c'est quelque chose pour moi qui a été extrêmement formateur d'aller sur le terrain, d'écouter la population, de voir vraiment les difficultés auxquelles elle est confrontée. Et nous, en tant que, justement, représentants de la société civile, voir à notre niveau comment traiter ces questions et comment guider le gouvernement pour ces questions-là. On examinait les projets de loi, donc c'était très intéressant d'examiner les projets de loi de finances qui devaient être passés devant l'Assemblée nationale et qu'on examinait en Conseil économique et social. Malheureusement, la population ne s'est pas vraiment appropriée cette institution. Ils ne comprennent pas l'objectif. Et puis surtout, je pense qu'ils ne voient pas de résultats peut-être. Et donc, chaque année, pour être en toute franchise, chaque année, les recueils se suivent, se ressemblent et nous n'avions pas de réponse politique aux besoins de ces populations-là. Donc, à un moment, nous-mêmes, on était assez frustrés. Et chaque année, quand on arrivait, les gens nous disaient, « C'est encore vous ? » C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et il n'y a rien qui change. Et il n'y a rien qui change. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de connaître leur point de vue, mais frustrant de ne pas voir les pouvoirs politiques apporter des solutions dont certaines étaient très simples et concrètes. Voilà, c'était pendant cinq ans et c'était extrêmement intéressant. Et ça, c'est quelque chose pour lequel tu as postulé ou on t'a appelé ? Comment ça se passe ? Tu as été nommée ? Comment ça se passe ? J'ai été désignée par le Conseil de l'Ordre des avocats, mais c'est moi qui ai manifesté mon intérêt pour siéger au sein du Conseil économique et social. Ça me paraissait important, en tant que Malienne, même si je suis du secteur privé, d'avoir, je pense, un devoir de redevabilité envers mon pays. Et ça me paraissait l'un des premiers moyens, en tout cas pour moi, de m'intéresser à la vie de la nation et à la vie de mes concitoyens. Et ça, c'est important, cet engagement, et puis ce désir que tu as manifesté d'avoir ce poste. Parce que beaucoup de gens, souvent, se retiennent, il y a des opportunités ou il y a des choses intéressantes qu'elles peuvent faire et elles se retiennent parce qu'elles se disent, bon, peut-être que ce n'est pas ma place. Il faut toujours aller vers les opportunités, parce que je pense que tu as énormément appris, justement. Exactement. Il ne faut pas se fermer les portes. Nous, les femmes, c'est vrai qu'il y a un plafond de verre. On ne va pas se le cacher. Mais souvent, avant d'arriver à ce plafond, il y a un premier plafond que nous-mêmes, nous nous créons dans notre tête. Il faut aller taper aux portes. Nous avons les compétences, nous pouvons faire le job. Donc, quand on sait qu'on peut le faire, on s'impose et on le fait correctement, en toute responsabilité, en étant exigeant envers soi-même, parce qu'il ne suffit pas aussi de le demander et d'avoir cette responsabilité-là, mais il faut le faire. Et surtout, qu'on est un exemple pour, justement, les autres femmes derrière. On ouvre une certaine voie, donc il faut qu'on montre l'exemple. En tant qu'intellectuelle africaine, quel regard portes-tu sur la situation politique du Mali aujourd'hui ? Situation politique très chaotique. Tout à fait, la situation de notre pays est désastreuse. On parle même de sa survie en ce moment, parce que c'est vraiment sa survie qui est engagée, qui est menacée. Et je pense qu'en tant qu'intellectuelle, on ne peut pas se mettre en retrait de ce que vit la société. Nous faisons partie de la société. Et justement, c'est notre rôle de prendre la parole et de dire ce qui ne va pas. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc actuellement, je pense que la situation politique est assez figée. Il faut qu'on avance, qu'on évolue. Il faut qu'on se pose les bonnes questions, qu'il y ait une rupture par rapport au passé. Parce que, clairement, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées correctement. Donc il faut une rupture, il faut qu'on parte sur de nouvelles bases. Il faut que la population se réapproprie la chose publique, qu'elle comprenne de quoi il s'agit exactement et qu'elle comprenne le rôle de l'État, ce que l'État doit faire pour elle. Et malheureusement, on a une population qui est scolarisée à moins de 70% en français. Donc il faut qu'on mette un accent sur les langues nationales et qu'on donne la parole aux femmes. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi plus aux femmes ? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours frappée. Dans le cercle familial, les décisions importantes ne se prennent jamais sans qu'on demande l'avis de la mère, de la grand-mère, de la tante, de la sœur, etc. On demande toujours notre avis au sein de la famille. Mais quand il s'agit de parler de la destinée de notre pays, on nous met à l'écart. Or, nous avons les compétences pour le faire. Nous faisons partie intégrante de la société malienne que nous portons à bout de bras. Elle repose sur nous en grande majorité, cette société malienne. Donc il faut nous écouter. Parce que quand tout se passe bien, nous en sommes les premières bénéficiaires. Mais malheureusement, quand les choses se passent de manière négative également, nous sommes les premières à en souffrir. Et nous sommes tellement habitués à trouver des solutions pragmatiques vu toutes les problématiques auxquelles on est confronté de manière quotidienne, que ce soit à la maison, sur le plan professionnel, sur le plan social, que si vous demandez à une femme de vous donner une solution, elle le fera rapidement, de manière pragmatique et pratique. On sent vraiment une passion pour le sujet. Comment tu es arrivée à t'engager sur ce sujet ? Et pourquoi cet intérêt pour toi ? Cet intérêt parce qu'on a un seul pays. En l'occurrence, pour moi, le Mali. C'est important pour moi de retrouver le Mali de mon enfance, le Mali apaisé, dans la paix, uni, où vraiment tout se passait dans la fraternité. Je ne reconnais plus, sincèrement, je ne reconnais plus actuellement mon pays. Et je ne peux pas rester spectatrice. Il faut justement que je m'engage. Donc je m'engage en tant que citoyenne libre, membre de la société civile. Mes derniers engagements, c'est particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont réfugiés, déplacés des régions de conflit. Quand je pense que lorsque nous étions plus jeunes, nous voyons les images d'Ethiopie, les enfants malnutris, avec des balutions sur la tête qui parcouraient des kilomètres, je n'aurais jamais pensé voir ça dans mon pays aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vit. Donc ma priorité, c'est d'aider, dans la mesure du possible, ces femmes et ces enfants réfugiés qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien, qui n'ont aucune espérance et qui souhaitent juste revenir dans leur village qui ont été pillés, brûlés et dont ils ont été chassés. Ça, c'est la première chose. Donc il y a un camp de déplacés à proximité de Bamako avec lequel je travaille de manière étroite à mon niveau modeste. Et également, comme je le disais, les femmes sont le pilier de la société. Donc ce que je fais au niveau de ma commune, c'est que j'ai créé un modeste centre de formation. Donc on offre des formations aux femmes qui souhaitent en bénéficier. Donc formation en termes de transformation de produits alimentaires, fabrication d'encens, toutes ces petites activités génératrices de revenus qui leur permettent, elles, ensuite, d'être indépendantes. Et on a mis en place également un petit système de micro-crédit. Et les femmes sont particulièrement honnêtes. On n'a jamais eu de problème de remboursement. Elles ont besoin de cette somme comme petit capital de départ, comme fonds de roulement. Et ensuite, elles lancent leurs activités. Elles remboursent. D'autres femmes prennent le relais. Donc ce sont ces choses-là, vraiment, à mon niveau. Je ne suis pas professionnelle de l'humanitaire. Mais ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas rester assis et observer la situation en étant spectateur. Il faut forcément agir. En parlant de droit, tu es dans le métier. Il y a eu, bien sûr, un changement au niveau des lois, puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Comment on arrive à réguler ces différentes situations qui, parfois, peuvent être abusives à travers le droit ? En fait, la difficulté, c'est que le droit ne va pas assez vite. La législation ne va pas assez vite par rapport à la vitesse à laquelle les informations se propagent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros problème. Parce que le mal est déjà fait quand les clients, par exemple, nous saisissent parce qu'ils ont subi des diffamations, etc., sur les réseaux sociaux. On a une loi sur la cybercriminalité qui a été prise. On a certaines législations, notamment au Sénégal, qui sont très avancées par rapport au Mali. Je pense qu'on devrait peut-être suivre également cette voie. La difficulté, c'est vraiment ça. C'est qu'on arrive après coup. Le client nous saisit, mais le mal est déjà fait. Donc, ce qu'on leur propose, c'est deux solutions. La solution purement juridique, c'est-à-dire qu'on porte plainte, etc. On demande le retrait de, justement, ces messages mensongers, etc. Mais souvent, quand il s'agit notamment de sociétés qui ont affaire à de la publicité mensongère, on leur demande de mettre en place des plans de crise, de gestion de crise, qui allient non seulement les avocats, mais on travaille également avec des communicants pour réagir très, très vite. On prépare des scénarios à l'avance. Donc, dès qu'on a des falsifications d'informations par rapport aux produits de nos clients, donc non seulement on réagit juridiquement, mais on met en place également des cellules de gestion de crise pour apporter une réponse très, très, très rapide à ces informations erronées. Voilà, la difficulté, c'est vraiment la vitesse. Il faut prévenir, mettre en avant, c'est ce qu'on conseille à nos clients, en tout cas les sociétés, mettre en place vraiment des cellules de gestion de crise. Dès que ça se passe, on intervient tout de suite, avocats et communicants, ensemble, pour stopper la spirale. Il y a pas mal d'étudiants qui continuent à aller vers le droit, mais bien sûr, l'environnement a changé. Donc, quel conseil donnerais-tu peut-être à quelqu'un qui veut s'orienter vers le droit, mais peut-être de se spécialiser ou bien d'avoir plus cet accent sur la digitalisation et tout ça ? Oui, en fait, le droit, c'est extrêmement vaste. C'est extrêmement vaste et je pense qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Donc, quand on fait du droit, on commence bien sûr par la branche générale, mais c'est très important de se spécialiser dans un ou deux domaines de prédilection. C'est vraiment important. Au moins, on maîtrise son sujet. Maintenant, c'est vrai que les jeunes ont accès à tous ces nouveaux métiers en termes d'information, de communication, de digitalisation et ils peuvent combiner cette passion qu'ils ont pour ces nouvelles technologies et le droit. Parce que justement, on est en plein boom de tout ce qui est législation sur la cybercriminalité. Nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions, même pour la rédaction des contrats. Maintenant, les clients se trouvent à des milliers de kilomètres. Quelle est la valeur juridique de la signature électronique ? Ce sont vraiment des questions qu'on se pose. Est-ce qu'un email peut constituer un commencement de preuve dans certains dossiers ? Donc, c'est vraiment... Ce sont des questions qui viennent maintenant s'imposer au cœur de notre pratique. Donc, c'est une pratique en perpétuel mouvement. et les jeunes aujourd'hui justement auront à faire face à des questions qui vont allier ces avancées technologiques-là et la base classique du droit. Absolument. Parce que moi, je me souviens à l'époque, on disait, est-ce qu'un email peut être un document légal ? Exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Ou un email ou même un message WhatsApp ? C'est devenu même les messages WhatsApp. Exactement. Parce que si quelqu'un te dit par exemple, oui, je vais faire quelque chose, est-ce qu'on considère que la personne a en quelque sorte un contrat ? Voilà. Exactement. Est-ce que c'est une forme de contrat ? C'est ce type de questions et de problématiques, oui. Qui se posent déjà. Qui se posent déjà. Donc, il y a des jurisprudences, on se base dessus. Mais nous-mêmes, souvent, devant de telles problématiques, nous sommes vraiment amenés à nous poser des questions parce que, comme je le disais, en termes de numérique, ça va tellement vite, tellement vite, et la loi n'est pas toujours adaptée que nous-mêmes, on doit constamment se remettre en question. En tant que femme et en tant que directrice de ton cabinet, as-tu eu, justement, dans l'exercice de tes fonctions, à parfois faire face à de la discrimination ou bien avoir des collaborateurs qui ne sont pas très contents d'avoir une femme directrice ? Parce que, bon, nous savons que le Mali est un pays quand même assez traditionnel. C'est quelque chose que tu as vécu ? En ce qui concerne, mes collaborateurs, je pense, enfin, j'espère pour eux qu'ils sont heureux d'avoir une associée femme. Non, je pense que, pour eux, je ne veux pas parler à leur place, mais je pense être très ouverte. Je ne sais pas si on rencontre la même chose chez les hommes associés, mais je les considère comme mes enfants pour les plus jeunes. En tout cas, voilà, c'est une relation, on a toujours ce petit côté maternel au fond de nous. Donc, j'espère en tout cas qui savent que ma porte est toujours ouverte et que je suis disponible à tout moment. Donc, au niveau, en ce qui concerne mes collaborateurs, je n'ai pas du tout cette... Il n'y a pas eu ce côté je suis dirigée, le cabinet est dirigé par une femme, voilà, je pense en tout cas. Maintenant, ce qui me concerne plus particulièrement dans mes relations avec l'administration, avec les clients, c'est sûr que ça n'a pas été évident au début puisque je me retrouvais dans des assemblées tout le temps, tout le temps, étant quasiment la seule femme. Ça, c'est quelque chose qui finalement je m'y suis habituée, mais j'étais quasiment la seule femme autour de la table. quand les décisions difficiles doivent être prises, il faut le dire, il faut notamment lors des conseils d'administration ou lors des restructurations ou privatisations de société ou lorsqu'il faut des réductions d'effectifs, donc il faut prendre des décisions difficiles, on est là pour accompagner les dirigeants et là, il n'y a pas une question de femme ou une question d'homme, c'est la compétence qui prime. ce que je fais, c'est que je sais que je suis attendue au tournant parce que je suis une femme et on ne va rien me pardonner. Donc ce que je fais, c'est que je prépare mes dossiers, je suis particulièrement exigeante envers moi-même parce que je sais qu'en tant que femme, on ne lâchera rien en termes d'erreur, il ne faut pas qu'on en commette. Je pense que les erreurs sont plus facilement acceptées de la part des hommes que des femmes ont un certain niveau de responsabilité. Donc c'est un peu comme si, ok, elle veut le faire, on va voir si elle peut y arriver. C'est fait de manière subtile, mais lorsque cette première glace est brisée, qu'il voit que vous avez la même compétence, sinon plus qu'un homme, à ce moment-là, on vous regarde différemment, on vous traite différemment avec respect, considération et on oublie que vous êtes une femme. Mais c'est vrai que quand vous arrivez dans la réunion et que vous êtes une femme, il y a toujours ce petit moment de flottement et lorsque vous prenez la parole les deux premières secondes, qu'est-ce qu'elle va raconter celle-là ? C'est comme s'il faut faire ses preuves. Il faut se prouver. Tout le temps, il faut montrer que nous avons notre place autour de la table. Il faut toujours prouver qu'on a cette place. Il y a toujours ce petit moment de flottement où on voit si vraiment ce n'est pas une usurpatrice, elle a sa place, elle a les compétences, elle peut faire le job autant qu'un homme. Il y a toujours ce petit moment de flottement. À force, on s'y habitue, mais c'est vrai que pour les jeunes femmes, si je devais leur donner un conseil, si elles veulent viser de Sky, il faut déjà intégrer cela. Sans être sur la défensive, justement, il faut faire preuve d'humilité, mais il faut savoir que si on est là, c'est parce qu'on a notre place, on a nos compétences, il faut croire en soi. Croire en soi, s'imposer, en quelque sorte aussi. Parce que parfois, on ne te laisse pas la parole, il faut carrément la prendre. Il faut l'apprendre, des fois, il faut l'arracher. Oui. Des fois, il faut l'arracher. Des fois, on vous considère, comme nous sommes dans un pays quand même qui reste traditionnel au Mali, où la femme n'a pas, ce n'est pas encore intégré dans notre culture de s'imposer en termes de prise de parole. Nous sommes plus là pour écouter et conseiller dans l'ombre. et quand on veut justement le faire en pleine lumière, ce n'est pas toujours évident, mais les mentalités changent de plus en plus et je suis de moins en moins confrontée à ces difficultés-là. Je pense que la voie était aussi ouverte par nos aînés et les jeunes filles doivent s'inscrire dans ça, être exigeantes envers elles-mêmes, croire en elles, avoir confiance en elles et toujours, toujours, toujours apprendre et se perfectionner parce qu'on attendra toujours plus de nous que d'un homme. Le métier d'avocat n'est pas toujours facile. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu à avoir recours à des mentors et comment ça s'est passé pour toi ? Les mentors que j'ai eus n'étaient pas et ne sont pas avocats, mais ce sont des personnes qui m'ont vraiment fait confiance lors de mes débuts. Particulièrement, j'ai deux personnes qui m'ont marquée professionnellement. Monsieur Fanyenemakone, qui m'a vraiment poussée, qui est d'une exigence sans faille, qui me faisait reprendre mes dossiers si j'oubliais une virgule. C'est quelqu'un qui vous forme, qui est particulièrement exigeant. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup poussée. Également, Monsieur Aboubakar Traoré, qui pour moi est un exemple professionnel, qui m'a aussi poussée, qui a toujours eu confiance en moi. Et ces deux personnes-là, c'est vrai, ont été des piliers pour moi et m'ont toujours vraiment fait confiance. Mais la personne qui m'a le plus poussée et m'a montré que je n'avais pas de limite, c'est mon père. C'est quelqu'un qui m'a portée vraiment à bout de bras, qui m'a montré que je n'avais aucune limite, que je pouvais tout faire. Il me disait toujours, Adja, tu peux le faire. Donc, ce sont ces trois personnes-là en tant que mentors vraiment qui m'ont poussée, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui et bien sûr, ma mère qui reste mon modèle. Donc, voilà. Mais pas forcément des mentors. Donc, on parle plus de soutien. C'est marrant parce que quand on pense mentor, les gens ont tendance à toujours voir quelqu'un qu'ils admirent et parfois, ce n'est pas toujours ça. Parfois, même, on tombe sur quelqu'un qui vous soutient sans forcément être quelqu'un qui est dans le même domaine ou quelqu'un que vous admirez. Parfois, vous tombez sur quelqu'un qui vous encourage et vous vous accrochez à cette personne parce que c'est quelqu'un qui est là pour vous. Et souvent, les jeunes font cette erreur. Ils viennent vers quelqu'un « Ah, je vous admire beaucoup, je voudrais que vous soyez mon mentor. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la relation de mentor. Voilà. C'est une relation qui doit être équilibrée. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le... Bien sûr, il faut du respect, il faut de la considération, il faut admirer la personne, mais ça doit être réciproque, naturel. Naturellement. Exactement. Et cette personne vous pousse. C'est vraiment un catalyseur et ce n'est pas forcément quelqu'un du domaine. C'est quelqu'un qui, par ses conseils sages, avisés, qui voit des choses que vous, vous ne soupçonnez même pas. Voilà. Et ce sont... Voilà. Pour moi, c'est plutôt ça, un mentor. Merci beaucoup, Fatoumata, de nous avoir rendu visite. Merci à Issa de m'avoir reçu. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Et donc, on passe aux petits cadeaux. Alors, vous avez de la chance, vous avez reçu beaucoup de cadeaux. Je vois ça. On commence par le thé. Excellent. Et alors, je suis une jeune dame, comme ça, tu peux regarder. Merci. C'est un cimité, c'est une jeune dame qui fait des thés. On l'aime beaucoup ici. Très, très bien. Voilà. Donc, c'est thé, et c'est marrant parce que je sais que le Gopoli, on trouve ça au Mali, qui aime ça et des mélanges. Cannelle, kéké liba. Voilà. Et je vois de l'hibiscus que j'adore. Et je pense que ça, c'est un des nouveaux. Très bien. Et c'est très bien pour la digestion, apparemment. Très bien. Donc, voilà. Avec le stress. On a un élément voyagé. C'est bien, ma peau. Ah, allez. En passant par Abidjan. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, ça, ce sont des produits. Thila. Thila, c'est une marque. Elle est éthiopienne, Thila. Très bien. Voilà. Et donc, ils font des produits aussi pour la peau. Ah, super. Et qui ont été offerts. Et ça, attends, je regarde. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est écrit dessus ? C'est du karité mélangé avec du, c'est ça ? C'est ça, avec du miel blanc et de la vitamine E. Exactement. Apparemment, du miel d'Éthiopie. L'un des meilleurs d'Afrique. Ah ouais, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai ? Tout à fait. Et puis ça, c'est du beurre de cacao, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Du beurre de cacao avec de l'huile de cumin noire. Voilà. C'est vrai que nous avons des trésors en Afrique. Ah, effectivement. Et ça, c'est pour les cheveux. Je pense que c'est un masque pour les cheveux. L'huile d'avocat. Voilà, c'est ça. Très bien. Et qui marche très, très bien apparemment, qui assouplit bien les cheveux. Je n'ai pas encore essayé. J'ai pris un pour moi aussi. Donc, je vais essayer aussi. Écoute, je t'en dirai les nouvelles. exactement. On pourra échanger dessus. Alors, et ça, ce sont des bijoux. Bon, c'est pas une femme sans que je lui ai donné des bijoux. Merci. Merci. Je suis gâtée. Voilà. Je suis gâtée. des bijoux de notre partenaire Anko. Waouh. Raffiné. Voilà, elle fait des jolis bijoux. Raffiné. Voilà. Vous savez, au Mali, une femme sans bijoux. Voilà. Donc, vous avez trouvé très, très bien. J'espère que la bague, ça ira. Très bien. Ouais. Très bien. On le doit. Est-ce que ça revient ? Ah, parfait. Ça a été fait pour moi. Excuse-moi. Donc, voilà, le dernier, c'est... Alors, on t'a pris... Parce que je sais qu'on m'a dit là-bas. Vous avez porté des foulards et tout ça. Super. on t'a pris des foulards. Ijab Ivoire, c'est une jeune dame. D'accord. Sokma Cissé. Elle s'appelle Sokma Cissé. Elle a pris des boîtes. C'est sympa, non ? C'est tout un lot. Voilà, de foulards avec des petites pinces. Avec les pinces. Ouais, super. Excellent. Excellent. Voilà. À sortir un joli basimplant le vendredi. C'est ça. Exactement. Très, très bien. Donc tu seras plus en manque de foulard là. Non, non, non. En tant que... En tant que... Adja, je suis servie. Je suis servie. Voilà. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'Africain Gouman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio